Les cours de danse semblent avoir marqué Léa. Ce jeudi 23 février 2023, l'ancienne candidate de la Star Academy cesse de plonger dans ses anciens souvenirs. Si est-il sur Instagram qu'elle a partagé la vidéo de son casting. Un niveau de danse discutable, mais un joli parcours dans l'aventure. Le retour de la Star Academy a été une belle réussite pour TF1. A tel point que l'émission remplit cette année pour une nouvelle saison. Avec un programme si populaire, les candidats risquent de se bousculer au portillon du château. Et pourtant, les places sont bien limitées. Pour l'heure, les informations sont maigres sur l'organisation ou la date des castings. En revanche, on commence à avoir quelques informations sur le corps professoral. Et surprise, Michael Goldman ne sera plus le directeur de la Star Academy. Si est-il une chanteuse à la puissance vocale impressionnante qui prendra sa place. En attendant, ce sont les candidats de la promotion 2022 qui continuent de faire parler d'eux. Certains, pourtant, semblent avoir plus de mal à gérer cette nouvelle notoriété. Si est-il par exemple le cas de Chris, plus discret depuis la fin de l'émission. D'autres prouvent bien qu'ils sont nés pour être dans la lumière, que ça plaise ou non. Comme la pétillante Léa, aussi à l'aise parmi ses camarades que derrière un écran. Très active sur ses réseaux sociaux, elle partage beaucoup avec ses abonnés. Léa, pas très à l'aise devant la caméra les bonnes nouvelles, mais aussi les bourdes qui lui font passer une mauvaise journée. Récemment, la binôme de Tiana a quand même dévoilé que son single plus fort a enfin été envoyé aux radios. De quoi réjouir ses fans. Ce jeudi 23 février 2023, Léa leur a fait un petit cadeau en partageant en story Instagram les vidéos de son casting pour la Star Academy. Une vidéo de chant, et une autre de danse. Un poil moins convaincante. Tu veux un cours ? C'est d'amuser la jeune femme, en taguant directement son ancien professeur de danse sur la vidéo. Ce n'est pas la première fois que Léa Taquinianis marche. Chanteuse mais pas danseuse, l'élève avait pourtant eu droit à un tableau chorégrafié lors d'un prime. Sous-titrage ST' 501